Salut la compagnie, dans un instant je vais vous montrer le reportage pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo mais je voulais vous en expliquer un petit peu le contexte. En effet, après des années avoir fait des vidéos sur YouTube, je me suis dit il faut parler un petit peu plus de l'agriculture. Vous savez que mon slogan c'est l'agriculture mérite d'être expliqué. Et je me suis mis en projet d'aller voir 10 agriculteurs et agricultrices à travers la France pour pouvoir en sortir à la fois un livre mais aussi un grand reportage. Et là le reportage que vous allez voir c'est tout simplement un portrait qui a été extrait de l'ensemble de ces 10 interviews pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'est la réalité de l'agriculture. Ces portraits je les ai voulus le plus honnêtes, les plus sincères possibles sans en retrancher ou en rajouter quelque chose. C'est les agriculteurs qui parlent, les agricultrices pour expliquer tout simplement leur agriculture. Si vous appréciez cette démarche n'hésitez pas à mettre déjà un petit pouce si vous avez déjà vu d'autres reportages. Et puis aussi pourquoi pas un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce qui vous a marqué, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu dedans. Et nous on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez aussi vous visionner l'ensemble du reportage en complet en streaming. Allez c'est parti ! Alors moi c'est Théo Joyeux, j'ai 21 ans, donc je suis originaire de New York dans l'Ede-de-Sèvres. Je travaille dans le milieu de l'agriculture, en particulier en élevage laitier, sur la commune de Coulon dans ce beau marais Poitvin. Et puis je suis totalement hors cadre familial. Qu'est-ce que ça veut dire hors cadre familial ? Ça veut dire que aucun de mes parents ne travaille dans le milieu agricole. Mon tout premier stage, c'était chez un vétérinaire en rural. Et donc ça m'intéressait parce qu'il y avait le contact avec les animaux et aussi les éleveurs. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était... Je voulais découvrir ce qui se passait dans les fermes. J'aimais bien l'ambiance qu'il y avait, entre guillemets. Donc j'ai fait un autre stage par la suite chez un éleveur laitier. Et puis là tout de suite ça a été le déclic, c'était ça que je voulais faire. On est quand même un métier qui a beaucoup évolué, que ce soit au niveau des conditions de travail, même des horaires ou même du temps de travail. Donc ça, on sait s'organiser pour sortir. Après au niveau des rémunérations, ça c'est bien connu, c'est pas forcément toujours évident. Mais enfin bon, c'est quand même... Il faut se rappeler que c'est quand même un... Je dirais un style de vie. C'est-à-dire que ça reste une passion. Et donc on aime ce qu'on fait. Par exemple, je travaille, mais derrière j'ai du lait, je sais d'où il vient, j'ai de la viande, je sais d'où elle vient, comment elle a été produite. Et voilà, ça apporte une richesse sur laquelle on ne peut pas mettre d'euros, entre guillemets. Mais enfin voilà, c'est un style de vie qui est plaisant au quotidien, même si c'est pas le métier le plus simple. Estant donné que je suis hors cadre familial, j'avais entre guillemets pas le choix de me débattre pour aller le plus loin possible et réussir mes objectifs. Donc de trouver du boulot, de me faire ma place dans le milieu et puis de trouver une ferme, un éleveur qui veuille me transmettre et un jour m'installer aussi. Donc forcément, oui, c'est un petit peu de la chance parce que je suis tombé sur la bonne personne. Après, j'ai aussi fait en sorte de réussir ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, ça va l'un dans l'autre. D'accord. Et donc tu penses que s'il y a des jeunes qui veulent demain partir dans le milieu agricole alors qu'ils n'y sont pas à l'origine, ils peuvent y arriver. Reprendre une ferme, c'est pas impossible ? Oui, c'est de l'envie, de la motivation. Et puis comme on dit, quand on veut, on peut. Donc il faut s'en donner les moyens. Et puis de toute façon, dans l'avenir, il y aura de plus en plus de débats en retraite. Donc forcément, tous les passionnés qui ont vraiment envie et qui se donnent au travail pour réussir leurs objectifs, leurs rêves, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas réussir. Est-ce que tu peux décrire l'exploitation ? Bien sûr. Alors nous, c'est une exploitation dirigée essentiellement sur la production laitière en agriculture biologique. Donc la ferme compte une centaine d'hectares. En gros, la moitié des prairies, avec des prairies naturelles dans le marais Poitvin, comme on a derrière. Et puis l'autre moitié qui sont, on va dire, dans la plaine, où on cultive essentiellement des prairies. Nous, on a fait le choix de partir sur un système quasiment tout herbe, donc d'être autonome un maximum sur l'alimentation de nos vaches, avec le pâturage et d'autres prairies comme des luzernes, des trèfles, etc. Et puis, voilà. Le choix de la bio s'est fait pour quelles raisons ? Comment ? Alors ça s'est fait, c'est mon patron qui a eu l'idée. En fait, ces pratiques étaient déjà pas très loin des pratiques, enfin des cahiers des charges bio. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi une question de rentabilité, de rémunération. Donc en fait, quand je suis arrivé, il m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, ben ouais, pourquoi pas, ça peut être une belle expérience. Et effectivement, c'est une très belle expérience. On a quand même appris à travailler différemment sur certains points. Mais globalement, ouais, c'est super intéressant. Et puis la ferme, comme elle était faite, je pense pas qu'on aurait pu être deux à temps plein sur la ferme en conventionnel. Ou alors il aurait fallu sûrement agrandir. Et c'est vrai que le bio, grâce à la rémunération, la meilleure valorisation de notre prix de vente de lait, a permis quand même de pérenniser un emploi. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui fasse que tu veuilles changer d'orientation ? Est-ce que peut-être dans ton court parcours agricole pour l'instant, est-ce qu'il y a des choses ou des moments où tu as dit c'est bon, je lâche, c'est pas pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre parfois ? Honnêtement, le plus difficile, c'est quand on voit l'image que certains médias peuvent transmettre de l'agriculture. Quand on voit que, du coup, c'est des journalistes qui parlent de l'agriculture sans avoir l'avis des agriculteurs et qui, surtout, est-ce que c'est pour des raisons politiques ou quoi, qui essayent de transmettre une image qui est parfois fausse, ça, c'est le plus mal. Parce qu'après, les gens assimilent ça, ils croient ces informations et puis après, c'est nous qui trinquons. Alors que, pour donner une anecdote, l'autre jour, il y a trois amis qui sont venus sur la ferme, dont une qui est végétarienne. Et puis, en fait, quand ils sont ressortis de la ferme, elles avaient le sourire parce qu'elles voyaient que les bêtes étaient vachement bien et que c'était très loin de ce qu'on pouvait montrer ou, en tout cas, très loin de ce qu'elles pouvaient imaginer, de ce qu'elles avaient entendu. Alors, oui, c'est vrai que les... Il faut le dire, c'est pas facile à dire, mais il faut le dire, les médias, des fois, font beaucoup de mal, surtout dans le moral. D'accord. Et cette amie végane a mangé de la viande après ou elle a continué dans son milieu ? Elle est végétarienne, elle est quand même pas végane. Ah, d'accord. Mais bon, elle mange quasiment pas de... Mais bon, elle boit du lait ou autre, donc bon, ça la tracasse pas. D'accord. Et toi, ça te dérange d'avoir des amis qui soient véganes ? Non, bah non, non, non. Du temps que chacun respecte les opinions des autres, moi, il faut de tout pour... Dans un monde, il faut de tout. Donc, non, non, c'est pas un souci. Du temps que ça me porte pas atteinte à ma vie ou quoi, moi, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Ça, c'est bien le dernier de mes soucis. Quel est le moment qui te fait le plus kiffer dans l'élevage ? C'est une naissance, c'est le printemps, c'est... Ah ouais, c'est les mises auprès, parce que les vaches, elles sont toujours heureuses de retourner à l'herbe. Donc, on a toujours une petite danse. Donc, ça, c'est les moments magiques après les naissances. Ça, on s'en lassera jamais. Même si c'est, sur le coup, un gros moment de stress, peut-être plus pour nous que pour la vache, souvent. Mais c'est tellement un moment magique, ça, je m'en lasserai jamais. Puis après, des moments aussi super agréables, c'est quand il y a des gens qui viennent faire un tour à la ferme, visiter, et puis qu'ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'ils n'ont jamais vu, ils ne savaient pas spécialement ce que c'était la ferme. Puis qu'ils voient... Ils voient le bonheur, nous, qu'on a à travailler avec les animaux, puis la qualité de vie que peuvent avoir les bêtes. Donc, ouais, c'est... C'est super agréable. On m'a déjà posé la question, comment tu arrives à manger ton colis de viande, alors que c'est la vache que tu aimes bien, que tu aimais bien. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais quand on sait les conditions de vie de l'animal, qu'on sait que la bête a été choyée, qu'elle a eu des super conditions, qu'elle a été heureuse toute sa vie, eh bien, on ne se dit pas que... Oh, c'est dommage qu'elle soit dans nos assiettes, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est assez bizarre, mais on sait comment la bête a été élevée, et puis, du coup, ça ne fait pas honte de manger ça. Justement, on est fiers de manger de la viande de bonne qualité, qui a été élevée dans des super conditions, plutôt que d'acheter de la nourriture dont on ne connaît rien, en fait. Moi, j'estime que toutes les agricultures sont bonnes. S'il y a de l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, c'est qu'il y a de la demande. S'il y a des importations de bœuf brésilien, c'est qu'il y a de la demande, même si c'est... voilà, on a notre avis dessus, mais voilà, c'est comme ça. Donc, chaque agriculture a sa place. S'il y a autant d'agriculture, c'est que chaque agriculture a sa place. Donc, moi, je n'aimerais pas qu'on m'impose quelque chose, qu'on m'interdise quelque chose en claquant des doigts, juste pour une idéologie, sans que derrière, il y ait de suivi, ou il y ait de conseil, ou il y ait de solution, que ce soit en bio ou en conventionnel. Voilà, quoi, c'est l'agriculture. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit unis, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout. Comment tu imagines la ferme d'ici dix ans ? Il y aura toujours des vaches laitières, des Normandes ? Ah, ben oui, ça, c'est obligé. C'est obligé. Dans dix ans, j'imagine déjà que je serai installé, si tout veut bien se passer. Avec peut-être un nouvel associé, je ne sais pas. Ça, ça dépendra de mon patron, parce que souvent, il y a les anciens qui viennent toujours à Traire, donc on verra. Mais autrement, à deux, oui. Je ne me verrai pas être tout seul sur la ferme, déjà au niveau du travail, mais également au niveau des choix, prendre la gestion d'entreprise. Je trouve que c'est bien d'être à plusieurs pour confronter des idées et toujours chercher à faire les meilleurs choix. C'est important. Autrement, dans l'avenir, peut-être un petit agrandissement de la ferme pour accentuer l'autonomie alimentaire pour les vaches, être plus serein sur les stocks, étant donné qu'on subit des années de plus en plus chaudes. Pourquoi pas développer peut-être la vente directe ? Ça peut être une idée. C'est vrai qu'on a le Marais Poitvin, donc une zone touristique à côté. On a New York. Ça peut être une idée intéressante. Ça dépendra des demandes qu'il y a, et puis des envies. Nos envies. On verra comment ça peut se passer. Mais oui, le plus important, c'est de rester à deux dans l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de fermes où les gens sont tout seuls, en élevage en tout cas. Et oui, j'aurais du mal à me voir, être serein, seul sur une ferme quand même. Parce que les contraintes de suivi sont trop importantes. Voilà, les contraintes, la pression aussi. Parce qu'avoir des animaux, c'est vrai que c'est génial, mais c'est toujours du stress de « Ah ben, c'est ça, il faudrait peut-être que je fasse ça pour que ce soit mieux. » Puis que ce soit après au niveau gestion, etc. Les papiers. Et être plusieurs, on est plus, pas reposé, mais plus serein, je pense. Donc c'est important. C'est quoi le plus beau métier du monde ? C'est de l'agriculture. C'est une question qui ne se pose plus, ça. C'est si évident que ça pour toi ? Ah ben oui, c'est vrai que c'est un mode de vie. Il y a un métier, il y a des contraintes, il y a des atouts. Mais ouais, quand on aime, ça rend heureux au quotidien. Même si des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres, c'est pas grave. On fait un truc qu'on aime, c'est important ça, je pense. Il faut faire quelque chose qu'on aime. Et si tu avais un message à laisser au grand public, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ? Nous, on aime ce qu'on fait, donc venez nous rencontrer. Il n'y a aucun souci, au contraire. Ça sera avec les bras grands ouverts qu'on vous partagera ce qu'on connaît, on vous expliquera comment on travaille. Puis je pense qu'on ne peut que gagner, on n'a que des choses à gagner, que ce soit les agriculteurs comme les consommateurs, à avoir plus de liens, connaître peut-être plus vos attentes, connaître aussi quels engagements vous seriez prêts pour, notamment économiques, pour que nous, on fasse une agriculture que vous avez besoin, enfin, nous, on produit, vous, vous mangez, donc, ouais, c'est logique qu'on ait plus de liens et il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Puis voilà, on a à gagner, tout le monde a à gagner. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Si c'est le cas et que vous voulez m'aider dans la communication, vous pouvez visionner tout simplement le reportage en streaming en entier. Pour ça, vous allez sur la boutique en allant cliquer sur le petit lien qui se trouve ici. Vous pouvez aussi aller voir les playlists qui existent des 10 reportages qui ont été créés. Et puis surtout, n'oubliez pas, pourquoi pas, de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça m'aidera aussi à faire diffuser les vidéos. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'expliquer. Ciao ! Merci. 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 Merci.